Mercredi 15 juin, j'ai eu l'honneur de présenter une loi dont j'étais le rapporteur à l'Assemblée nationale. Cette loi a été votée à l'unanimité de l'ensemble des partis politiques ainsi représentés. Cette loi a pour objet de lutter contre les nuisances provoquées par les engins motorisés, et nous le savons, qui posent de vrais problèmes dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Il y a deux types de véhicules. Il y a le véhicule homologué, en particulier les motos. Ce n'est bien évidemment pas eux qui sont concernés, ils doivent se conformer dans le domaine public au code de la route, et les vérifications sont prévues bien évidemment par celui-ci. Et puis il y a les matériels non homologués. Ces engins, mini-cros, mini-motocross, mini-moto, quad, ils sont multiples. Ces engins n'ont pas à circuler sur le domaine public. Ils doivent normalement être utilisés sur le plan sportif, dans des circuits consacrés. Et pourtant, nous les retrouvons trop souvent dans tel quartier, dans telle rue, dans tel village, et il nous faut faire en sorte que cette activité ne puisse pas continuer. Pourquoi ? Peut-être d'abord parce que ça crée des nuisances, en particulier le bruit, mais aussi c'est très dangereux. L'accident de la rue de Mont l'année dernière, qui a causé la mort d'un septuagénaire que nous connaissions par un jeune qui lui-même s'est tué à 20 ans parce qu'il pilotait une motocross non homologuée. Ceci ne peut plus durer et n'est pas acceptable. C'est le sens de ma proposition de loi. L'identification de ces véhicules, la saisie de ces véhicules, une amende de cinquième classe qui peut être inscrite au casier judiciaire et peut aller même jusqu'à une peine de prison, autant de dispositifs extrêmement sévères pour faire en sorte que cette activité soit là où elle doit être, c'est-à-dire sur les circuits adaptés. Puisqu'on parle de l'ordre public et puisqu'on parle de la police qui a tellement besoin de ces outils pour pouvoir intervenir dans de bonnes conditions, permettez-moi évidemment d'avoir une pensée pour Mme Schneider et le commandant Salvin qui ont été assassinés comme l'on sait lundi soir. Pensez évidemment pour leurs enfants. Dire que nous avons et nous associons à cette pensée les 50 personnes assassinées à Orlando. Nous avons besoin de nos forces de police. Nous leur donnons les moyens. Ils sont aujourd'hui extrêmement sollicités pour combattre le terrorisme ici en France. Nous avons besoin de notre armée en Syrie et en Irak pour aller jusqu'au bout de l'éradication de Daesh et de ce que ça représente. Et parce que nous avons cette responsabilité ensemble, nous savons que nous devons reconnaître celles et ceux qui aujourd'hui exposent leur vie pour la liberté des Français.